L'UFCQ choisir a publié un rapport le 31 mai 2023, dans lequel elle dénonce des pratiques commerciales trompeuses sur le site de commerce en ligne. L'association a analysé 13 096 offres de ses vendeurs, dont 6 586 annonces avec un prix de référence. Classement du pire au moins pire 1. Gdiscoun Gdiscoun est le site qui affiche le plus de fausses promotions. Sur les 6 586 annonces avec un prix de référence, 92% sont des promotions trompeuses. Cela signifie que, dans 92% des cas, le prix barré n'est pas un prix réel auquel le produit a été vendu auparavant 2. Amazon Amazon est le deuxième site le plus mauvais. Sur les 6 586 annonces avec un prix de référence, 84% sont des promotions trompeuses 3. VpVP est le troisième site le plus mauvais. Sur les 6 586 annonces avec un prix de référence, 82%, 79% sont des promotions trompeuses 5. Zalando Zalando est le cinquième site le plus mauvais. Sur les 6 586 annonces avec un prix de référence, 78% sont des promotions trompeuses 6. Rue du Commerce Rue du Commerce est le sixième site le plus mauvais. Sur les 6 586 annonces avec un prix de référence, 77% sont des promotions trompeuses 7. Leclerc Leclerc est le septième site le plus mauvais. Sur les 6 586 annonces avec un prix de référence, 76% sont des promotions trompeuses 8. Azo Azo est le huitième site le plus mauvais. Sur les 6 586 annonces avec un prix de référence, 75% sont des promotions trompeuses. Raison du classement Le classement a été établi en fonction du pourcentage d'annonces avec un prix de référence qui sont des promotions trompeuses. Laisse l'UFC que choisir conseille aux consommateurs de « se méfier des prix barrés trop attractifs ». Comparez les prix sur plusieurs sites avant d'acheter. Demandez à l'entreprise de justifier le prix barré. L'association a également déposé plainte contre les huit sites concernés.